Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre un circuit gym âge d'or. Pour ce circuit, vous allez avoir besoin de deux bouteilles d'eau ou briques ou ce que vous voulez, une chaise et un linge. On va faire un circuit avec des mouvements que vous connaissez, que vous avez l'habitude de faire avec moi en gym âge d'or. Donc pas de grosses questions, normalement. Il y aura 5 exercices. Sur ces 5 exercices, on va faire 1 minute chaque exercice, 15 secondes de pause et ensuite vous allez recommencer la vidéo pour faire l'exercice 3 fois, enfin le tonus 3 fois en tout, d'accord ? Des exercices assez simples, on va faire du squat, on va faire des biceps, des triceps, on va faire un peu d'équilibre. En soirée, vous ne connaissez pas ou que vous ne l'avez jamais fait normalement. Donc voilà, prenez du plaisir. J'ai mis un premier exercice qui va partir dans 10 secondes et on va se mettre assis sur notre chaise pour commencer le premier exercice. On va simplement faire des assis debout. C'est parti. On monte lentement, on redescend lentement. Le but étant de monter de manière assez dynamique, mais par contre, de se rasseoir le plus lentement possible. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend et on pose les fesses. Alors, pour cet exercice, essayez de garder les genoux bien droits. On va descendre d'abord les fesses et garder le dos droit, ne pas aller arrondir le dos. Allez, super ! En soufflant, on inspire, on descend, on pose les fesses. Si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez s'en refaire un petit moment de pause. et sinon, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ne plus vous asseoir, toucher simplement la chaise. Je rappelle vraiment bien en descendant les fesses et on relâche. Bien ! Premier exercice de fin, maintenant, je vous laisse prendre ces briques, ces bouteilles, ces poings si vous en avez. Je vais mettre deux pieds pour vous et on repart biceps. Une minute, ça peut être assez long, donc prenez un poids qui vous convient. On monte et on descend les bras. On souffle le long de temps, on inspire à la descente. On pense à garder le ventre serré, le dos droit. Allez ! On garde le sourire. Prenez vraiment ce que vous avez sous la main. Le but, ce n'est pas de vous compliquer la vie, c'est juste de bouger un peu, faire travailler ses biceps. Je rappelle que les coudes, eux, ne bougent pas. On garde les coudes fixes et on monte et on descend. C'est les belles briques de jus d'orange. Allez ! Super ! Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Tenir ce dos, tenir ce ventre. On a presque fini. Allez ! Super ! Excellent ! On repose les briques. La suite de l'exercice, il y a deux variantes. Je vais vous montrer les deux variantes. C'est lever les jambes. Vous pouvez lever les jambes depuis votre chaise. Ou alors, vous mettez debout le fer sur votre chaise. Je vous montre les deux variations. Le dos bien droit. On monte les jambes. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent le faire assis. Sinon, vous pouvez le faire debout. Vous montez vos pieds jusqu'à la hauteur de votre chaise. Vous pouvez aussi tenir quelques rondes. Un, deux. Un, deux. Si la chaise est trop haute, trouvez un intermédiaire. Vous pouvez aussi prendre votre bouteille d'eau. Par-dessus laquelle vous allez mettre vos pieds. Simplement, sans la faire tomber. En gardant le dos bien droit. En montant. En tenant aussi éventuellement, même si vous êtes assis. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Vous remontez debout. Donc, ces deux versions. Bien droit. Bien séduisant. Vous voyez, sans serrer le ventre, on perd vite l'équilibre. Fixez un point si nécessaire. Et voilà. La minute est déjà finie. On peut reprendre nos briques de l'eau de manche. Je continue à nous mettre des biais. Pour que vous voyez bien cet exercice, on passe pour les triceps. Triceps. Les briques vers l'arrière. Pour venir chauffer cette partie-là. En soufflant, reculant. On inspire. On revient devant. On serre toujours bien le ventre. On se tient bien droit. On se tient bien droit. Allez, super. Excellent. Les coudes ne bougent pas. Je rappelle que ce n'est pas ça. Il faut vraiment que les coudes ne bougent pas. Ils peuvent être légèrement reculés. Les épaules abaissées. Et on bouge les briques. Allez, super. Excellent. Allez. Cinq. Et top. On arrive au bout. Vous pouvez poser ces briques. Dernier exercice. Si c'est trop facile, vous pouvez mettre un linge au sol. Vous le mettez sur ce linge. Vous tenir pour commencer. Levez une jambe. Tenir l'équilibre. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On la fait sur une jambe. On change. Même chose de l'autre jambe. Si nécessaire, on se tient à la chaise. On monte. On se tient bien droit. Et on repart. On le change. Vous pouvez aussi essayer de faire cet exercice en fermant les yeux. Regardez si ça va ou pas. De nouveau. Cinq secondes. On change de jambe. Et on repart. Vous avez les yeux fermés. Ça peut être beaucoup moins facile. Donc faites-le en fonction de vos capacités. Et en repart. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez sans doute rajouter ça au fur et à mesure des versions. Voilà. Alors, ça c'est votre circuit. Votre circuit gym senior. Je vous laisse le faire entre trois et quatre fois. C'est des exercices que vous avez l'habitude de faire. Il n'y a pas de possibilité de trop se mettre en danger. Faites-le à votre rythme. Et voilà. On se voit tout bientôt. Je serai que vous vous portez bien. Sous-titrage ST' 501